Mais pour commencer, le Dr Hélène Jacques, professeur-chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels et nutritionnistes à l'Université Laval, en deux mots, l'INAF. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va parler particulièrement de la fraise authentique de l'île d'Orléans. Et là, je vais vous suivre. Les fraises authentiques de l'île d'Orléans, elles sont belles, elles sont bonnes et elles préviennent le diabète du type 2. On savait qu'une alimentation riche en fruits était inversement proportionnelle avec le développement des maladies chroniques. Maintenant, on comprend mieux pourquoi, mais des chercheurs de l'Université Laval ont expérimenté sur des humains l'effet des fraises authentiques, on dit bien authentiques, et des canneberges. Mettez-nous en contexte, docteur. Oui, bien, en fait, c'est le fruit d'un travail multidisciplinaire qui implique plusieurs chercheurs et partenaires, dont le but était d'évaluer les bienfaits de la fraise authentique d'Orléans sur la santé et particulièrement sur la prévention du diabète de type 2. Alors, c'est le professeur Yves Desjardins qui pilote toute cette équipe. Et notre étude, bien, elle est basée sur des résultats qu'on a obtenus à partir de cellules en culture et d'études chez l'animal qui ont été effectués particulièrement dans le laboratoire de docteur André Marrette de l'INAF et qui travaille également à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Alors, ce que le docteur Marrette a observé, c'est que les extraits de la fraise authentique d'Orléans amélioraient l'utilisation du glucose au niveau cellulaire, dans les cellules hépatiques. Et chez l'animal, il a observé qu'il y avait un potentiel anti-inflammatoire très intéressant lorsqu'il a combiné avec la canneberge. Alors, c'est à partir de ça qu'on a décidé d'élaborer un effet clinique chez l'humain pour voir si ces effets bénéfiques pouvaient justement se répéter ou s'observer chez des humains. Oui, peut-être simplement une précision que j'aimerais avoir. Ce nom de la fraise authentique de l'île d'Orléans, ça lui a été donné par la suite. Ce n'est pas une fraise originaire de l'île d'Orléans. On l'a mis au point et on la cultive et la possession intellectuelle, si on veut, est aux gens des éleveurs spécifiques de l'île d'Orléans. C'est bien ça ? Exactement, oui. En fait, elle a des propriétés bien particulières. C'est justement, elle se conserve beaucoup plus longtemps que la fraise régulière. Puis, elle a un contenu élevé en anti-oxydants. Et vous savez, Mme Jacques, on l'a sélectionné en fonction de ça, de sa teneur en anti-oxydants ? Exactement. Alors, pour l'essai clinique et aussi pour les études chez l'animal, bien, justement parce que la fraise authentique contient beaucoup de polyphénols anti-oxydants, ainsi que la canneberge, bien, on les a choisis justement pour voir si… parce qu'il y a très, très peu d'études qui sont faites sur l'effet des petits souilles sur la prévention du diabète de type 2. Donc, on s'est dit, on va miser sur une combinaison qui a beaucoup de potentiel. Dr. Jacques, c'est quoi la résistance à l'insuline quand on a le diabète du type 2 ? Alors, vous savez qu'on ne devient pas diabétique de type 2 du jour au lendemain. Donc, c'est une condition qui évolue et qui progresse. Alors, si on part, par exemple, d'une personne qui est en santé et qui, avec le temps, à un moment donné, bien, si on combine, par exemple, un surplus de poids, si on combine un manque d'exercice, donc la saison de fumer, l'âge, à un moment donné, des cellules de l'organisme deviennent résistantes à l'action de l'insuline. Alors, vous savez que c'est l'insuline qui fait rentrer le glucose dans les cellules. Alors, à ce moment-là, bien, le pancréas, pour compenser, il va sécréter plus d'insuline pour maintenir la glycémie normale. Et là, les niveaux d'insuline vont monter dans le sang et c'est comme ça qu'on détecte chez la personne si elle est résistante à l'insuline ou non. Et si on ne renverse pas ce phénomène-là, on peut, la personne peut progresser vers le diabète de celui-là. Donc, vous avez étudié la fraise authentique d'Orléans et des Canneberges, on disait ça plus tard. De quelle façon ça se passe ? Vous y prenez comment dans l'INAS ? Bien, on recrute les différentes, enfin, les personnes à partir de différents critères de sélection. Donc, ce qu'on cherchait, c'était des gens qui avaient un surpoids, mais avant tout, qui étaient résistants à l'insuline. Alors, une fois qu'on les a eu recrutés, bien, on les a séparés en deux groupes, un groupe expérimental puis un groupe témoin. Et le groupe expérimental consommait un breuvage de 120 millilitres, pas beaucoup, c'est une petite bouteille, par jour qui contenait les extraits de polyphénol provenant de la fraise authentique et de la canneberge. Et le groupe témoin consommait un breuvage sans polyphénol, mais qui avait la couleur et le goût similaire au breuvage expérimental. Donc, on ne pouvait pas détecter lequel était lequel. Il y avait un placebo quelque part. C'était le placebo. Oui. Et, alors, c'est une étude qui a duré six semaines, donc c'était chez des gens d'environ 40 à 65 ans. Et ce qu'on a obtenu comme effet, c'est, c'est que justement, des extraits de polyphénol provenant de la fraise authentique et de la canneberge ont amélioré l'action de l'insuline chez les sujets du groupe expérimental. Donc, pour nous, ça nous dit que ce breuvage ou cet extrait de polyphénol fraise canneberge pourrait réduire le risque de développer le diabète de type 2. Et à ce moment-là, vous exigez des participants au programme qu'ils ne modifient pas leurs habitudes alimentaires, qu'ils ne mangent pas davantage de fraises ou de canneberge, par exemple, et qu'ils n'augmentent pas non plus leur niveau d'activité physique. Il faut aller jusque-là ? Oui. Alors, on leur a demandé tout simplement de maintenir leurs habitudes alimentaires et de maintenir leur niveau d'activité physique. Donc, c'est un contexte de vraie vie. Donc, ils vivaient chez eux et tout ça. Sauf qu'effectivement, on leur a demandé de ne pas consommer ni de petits fruits ni de vins. Pour les pauvres. Pour les pauvres. Et aussi pour une certaine période de stabilisation avant. On était en réflexion sur le vent, surtout. Il y a peut-être une partie de la réponse à la question dans ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un lien, alors, avec la vitamine C de la canneberge ou d'avantage 2 flavonoïdes, 2 polyphonéoles qui seraient complémentaires, auxquels vous associez cette dynamique-là dans la réaction ? Quand vous parlez de la canneberge et de la fraise ? Oui, oui, c'est ça. C'est probablement des polyphénols complémentaires, mais bon, il y a différents polyphénols. Bon, on pense aux acides phénoliques, l'acide cyrélique, coumarique et tout ça. Acide élagique, c'est typique, plus typique de la fraise. Acide absoïcique, bon, c'est-tu des noms bien bien scientifiques ? Ça peut avoir été synergiques. Là-dessus, on n'a pas encore les réponses, la haute tonneur en vitamine C. Mais nous, c'est vraiment, ça n'a pas de lien avec la vitamine C. Le docteur Desjardins et Nutra-Canada ont vraiment extrait les polyphénols. Ok, exclusivement. Exclusivement. Donc, c'est un mélange d'extraits de polyphénols et de canneberge qui ont été incorporés dans un breuvage, qui a été formulé justement par une compagnie d'ici, le québécois. Donc, les résultats de ces études, quand ils ont vu leur truc tous les jours pendant un certain temps, vous avez pu définir quoi ? C'est ça. Alors, il y avait une meilleure sensibilité à l'insuline, une meilleure action de l'insuline, donc qui nous permet de croire que ça pourrait réduire la progression de la résistance à l'insuline vers le diabète. Puis, on a observé aussi une diminution de la sécrétion de l'insuline compensatoire, justement, donc le pancrase peut un peu mieux se reposer. Donc, il travaille un peu moins fort. Donc, c'est deux bonnes nouvelles, là, pour… Donc, on se jette sur les fraises. Maintenant, les canneberges, je ne peux pas me jeter sur les canneberges parce que c'est surette ou on va trouver des cocktails qui ont beaucoup trop de sucre, généralement. Qu'est-ce qu'on fait avec la canneberge, quelque part ? Alors, vous pouvez nous donner une idée, par exemple, mais vous savez que dans des recettes comme l'insuline… Oui, c'est vrai. Dans le pain, dans les vinaigrettes, on peut la mettre très bien aussi avec… avec de la viande. Ça peut très bien faire. Le amer avec une sauce bien réduite, une réduction du porc, des viandes sauvages pourraient très, très bien faire l'affaire. Du châtenay, par exemple, pourrait très bien faire l'affaire. Et sans qu'on mette des tonnes de sucre pour balancer l'amertume de la canneberge. Ça, ça pourrait être une solution, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a de plus en plus de recettes qui sont disponibles, justement, pour utiliser tous ces beaux petits fruits rouges. Là, on parle surtout de petits fruits rouges aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors, il y a toutes sortes de possibilités, puis en même temps, de contrôler notre rapport en sucre. Vous avez fait d'autres études dans le diabète, entre autres sur le diabète, entre autres avec le poisson. Dites-nous en plus avec le poisson. Oui, bien, ça fait plusieurs années que je travaille sur une composante du poisson, la protéine. Donc, ce n'est pas sur les oméga-3. Donc, on isolait l'effet de la protéine et on a utilisé le même type de démarche, donc des études préliminaires. Et ensuite, on a fait des études chez l'humain. Donc, c'était de la protéine de morue. Puis, on a observé des effets assez intéressants. Donc, une augmentation de 30 % de la sensibilité à l'insuline, ce qui est énorme, chez les personnes qui consommaient des poissons maigres, donc des poissons blancs, puis on contrôlait les oméga-3 et tout ça. Alors, actuellement, on fait beaucoup d'études. Il y a des études aussi, ces études-là sont devenues comme internationales. Maintenant, on a des études en collaboration avec la Norvège pour poursuivre dans ce sens-là. Juste un mot sur l'INAF, l'endroit où vous travaillez à l'Université Laval. J'ai mis la pointe de mes pieds dernièrement avec un camp d'été. C'est absolument extraordinaire. J'étais fasciné de la façon dont vous êtes organisé, justement, autour de l'assiette. Toutes les études que vous faites, on voit les gens venir chercher leur petit sac avec les ingrédients, selon les études. Et moi, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Je connaissais la restauration d'une autre manière, mais dans ces études-là, j'étais fasciné par le nombre de personnes qui travaillaient à l'intérieur de l'Institut en question. C'est sûr que ça implique beaucoup de monde. Je vous ai parlé plus des gens qui travaillent au niveau laboratoire et tout ça. Mais au niveau de la cuisine expérimentale, il y a des bonnes équipes, il y a des mises au point de recettes. Et puis, tout est souvent, quand c'est des études contrôlées, dans ce cas-ci, ce n'était pas contrôlé, c'était une étude de vraie vie. Mais parfois, on fait des études contrôlées où on pèse tous les ingrédients. Alors, il y a une armée de gens derrière qui travaillent pour justement bien balancer les menus et les ingrédients. Et pour certains participants, on vit quasiment à l'UNAS. En tout cas, les repas se prennent à l'UNAS de temps en temps. Exactement. Comme nous autres, dans notre étude sur le poisson, ils venaient manger au pour le dîner et pour le souper. Ah oui? Ils venaient sur une période de quatre semaines. Il vous faut un chef en arrière, là. Ah, il nous en faudrait un, forcément. Mais vous êtes bien installés. Il y a des cuisines. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, c'est absolument fabuleux. Oui, puis on travaille beaucoup sur les recettes aussi pour que les gens aiment ça. Puis, c'est intéressant de voir que nos participants qui étaient sur le menu poisson par rapport au menu plus conventionnel avec les autres viandes et tout ça, bien, sur le menu poisson, ils étaient, ils aimaient beaucoup, beaucoup, puis ils nous disaient qu'ils préféraient ce menu-là à l'autre menu. Il y en a quelques-unes qui sont affichées, d'ailleurs. Je ne les ai pas volées, hein. Je les ai laissées là. Surveillez-le. On parlait avec le docteur Hélène Jacques, professeur-chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels et nutritionniste. Docteur, merci infiniment. On va manger beaucoup de fraises, on va manger beaucoup de canneberges. On va vous offrir des bleuets, OK, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est antioxydant, mais vous restez avec nous, évidemment, parce qu'on a encore beaucoup de choses à jaser. Merci.